Space Auditrices, Space Auditeurs, bonjour ! On se retrouve pour les brèves spatiales de cette première quinzaine de septembre. Comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, je vais essayer un nouveau rythme de suivi de l'actualité. Les brèves spatiales couvriront désormais les événements de deux semaines, du lundi de la première semaine au dimanche de la deuxième, et seront publiés deux ou trois jours après, le mardi ou le mercredi. Je pense que ce rythme devrait être plus soutenable pour moi, et surtout qu'il sera toujours aussi pertinent. Par ailleurs, vous allez constater que j'ai un peu changé le format de ces brèves. Bref, assez de blabla. Aujourd'hui, on va donc parler assez longuement de la dernière Delta II, du lanceur aéroporté de Virgin Orbit et de l'excitation du secteur privé chinois. C'est parti, ici Starcommand pour un résumé de l'actualité de début septembre. Et on commence par un vol surprise depuis le centre de lancement de Taiwan, dans la province du Shanxi. Une longue marche 2C a décollé le 5 septembre sans qu'aucune information n'ait circulé avant. Elle emportait le satellite d'observation océanique Ayong-1C, le troisième de la sorte. Le lanceur à deux étages a déposé sa charge utile d'à peine 450 kg à 770 km d'altitude. Il se trouve sur une orbite héliosynchrone, qui lui permet de repasser au-dessus d'un même point du globe à la même heure locale à chaque fois, et ainsi obtenir des clichés sans différence considérable de luminosité. Petite nouveauté et originalité de cette mission, un parafoil a été ajouté une moitié de la coiffe du lanceur. Cela permet de ralentir et orienter sa chute pour éviter qu'elle ne tombe sur un village trop peuplé. Et ce fut une réussite, puisque la demi-coiffe a atterri dans le jardin d'une maison isolée. Et puis il y a quelque chose qui ne change pas, ce sont les retombées d'étages. En l'occurrence, le premier étage qui pour une fois a eu le bon goût de ne pas retomber sur une zone trop habitée. On part maintenant à Cap Canaveral pour la première mission de SpaceX après un mois sans activité. Le 10 septembre, une Falcon 9 équipée d'un premier étage tout neuf réalisait à nouveau une mission pour le canadien Telesat. Après Telstar 19, le 22 juillet, il s'agissait cette fois de déposer les 7 tonnes de Telstar 18 Vantage sur une sous-orbite de transfert géostationnaire. Construit par SSL, le satellite de télécommunication a en effet été déposé sur une orbite de 200 par 18 000 km, au lieu de l'habituelle orbite de 200 par 36 000. Le satellite a donc besoin de plus de carburant et de temps pour circulariser son orbite à 36 000 km, et ainsi rejoindre son emplacement géostationnaire. Un choix qui peut étonner, mais semble être justifié, puisqu'il satisfait autant SpaceX que Telesat. Lors de la précédente mission, il a fallu un peu plus d'un mois au satellite pour rejoindre son lieu de travail. Le vol s'est bien passé, et le second étage de la Falcon 9 a correctement déposé sa charge utile sur l'orbite escomptée. Pendant ce temps, le premier étage s'est posé sans problème sur la barge off course à Still Love You dans l'océan Atlantique. Quant au coiff, elles n'ont pas fait l'objet d'une tentative de récupération, puisque le bateau nécessaire pour cela se trouve sur la côte ouest des Etats-Unis. A noter, peut-être que vous verrez cette mission intitulée Telstar 18, Appstar 5C. Le satellite opéré par Telesat servira en effet à la firme hongkongaise Appstar, qu'il a financée à 57%, et pourra donc utiliser 57% de ses capacités. Elle dispose désormais d'une flotte de 5 satellites géostationnaires, tandis que Telesat en compte 16. 16, c'est d'ailleurs aussi le nombre de lancements réussis par SpaceX cette année. On reste aux Etats-Unis, mais on part sur la côte ouest, sur la base de Vandenberghe. Le 15 septembre, c'est un fleuron de l'industrie aérospatiale américaine qui tirait sa révérence, j'ai nommé la Delta II. Elle réalisait son 155ème et dernier lancement, et est ainsi devenu le premier lanceur à réussir sans vol consécutivement. On se souviendra effectivement de la Delta II comme d'un monstre de fiabilité, avec seulement un véritable gros échec en 1997. Et si l'on regarde au-delà du lanceur en tant que tel, c'est véritablement un chapitre entier de l'histoire spatiale américaine qui se termine. La Delta II était en effet la dernière héritière de la longue lignée des fusées dérivées du missile Thor. Ce missile balistique à portée intermédiaire a été commandé en 1955 et livré en 1957. Il avait pour vocation d'être installé en Grande-Bretagne, et ainsi avoir l'URSS à sa portée. Il n'a évidemment servi que pour des entraînements, parfois avec des ogives nucléaires. On se souviendra notamment que parmi les nombreuses mauvaises idées dont a accouché la guerre froide, les Américains ont eu en 1962 la très mauvaise idée d'utiliser Thor pour faire exploser une tête nucléaire à 400 km d'altitude. Ce test, baptisé Starfish Prime, a causé la contamination de plusieurs satellites en orbite et a laissé des traces pour plusieurs années. En parallèle, l'US Air Force a commencé à vouloir développer des dérivées de Thor en se servant du missile comme premier étage. De nombreux lanceurs ont ainsi vu le jour dans un processus d'évolution perpétuelle, ce qui fait qu'aujourd'hui on peut différencier plus d'une trentaine de lanceurs issus de Thor. En ce qui nous concerne, le lanceur Delta, ou plutôt Thor Delta, a réalisé son premier vol en 1960. Son premier étage était donc une version améliorée de Thor. Le second étage était baptisé Delta et utilisa moteur d'Aerojet Rocketdyne, la J10-118 dont une version améliorée servait encore à la Delta II en 2018, et un troisième étage était ajouté sur l'ensemble. Ce lanceur a ensuite continué d'évoluer, donnant naissance à toute une série, la Delta A, puis B, puis C, C1, D, E, G, H, I, J, L, M, N, et j'en oublie peut-être, puisque certaines n'ont volé qu'une seule fois. La Delta a ainsi pris une place centrale dans la stratégie spatiale américaine, jusqu'à l'arrivée de la navette spatiale. Dès les premiers vols dans les années 80, les possibilités offertes par ces nouveaux lanceurs réutilisables rendent totalement obsolètes les lanceurs comme la Delta, dont le carnet de commandes s'évapore subitement. Au point qu'en 1985, pour la première fois, aucune Delta ne vole dans l'année. Ça aurait pu être la fin de cette série, et la Delta II aurait pu ne jamais voir le jour, mais c'était sans compter la tragédie du 28 janvier 1986, l'explosion de Challenger en plein vol, peu après le décollage. Ce drame concrétise subitement les risques que prenaient les américains en mettant tous leurs oeufs dans le même panier, en programmant par exemple le déploiement de deux douzaines de satellites GPS par la navette spatiale. Ce début d'année 1986 fut d'autant plus terrible que les trois décollages suivants depuis le sol américain, deux de Titan puis un de Delta, se soldent tous par des échecs. L'US Air Force commande alors des nouveaux modèles des lanceurs de l'époque, et notamment celui qui deviendra la Delta II. Elle réalisera son premier vol en 1989, et connaîtra encore de nombreuses évolutions au cours de ses 155 vols. Cette fois, elle conservera son unique dénomination, à laquelle est ajoutée une immatriculation qui permet de distinguer ces différentes configurations. Un demi-siècle après, l'héritage de Thor est toujours là, avec un premier héritage qui en est dérivé. Les premières versions de la Delta II utilisaient en effet un booster de Thor allongé, puis il a été remplacé par un booster long agrandi, avant d'arriver à sa forme finale, le booster long extra agrandi, littéralement en version originale, Extra Extended Long Tank. Au total, la grosse trentaine de lanceurs qui constituent l'héritage de Thor a réalisé plus de 700 vols, ce qui en fait la famille la plus utilisée par les Américains. Elle reste tout de même assez loin derrière le R-7 soviétique, qui a notamment donné naissance au Soyuz qu'on connaît aujourd'hui, et qui comptabilise plus de 1800 lancements. Mais la série de Thor a notamment envoyé dans l'espace le premier satellite britannique, Ariel I, le premier satellite en orbite géosynchrone, puis en orbite géostationnaire. Elle a réalisé la première tentative d'envoi d'un objet vers la Lune, et par la même occasion, le premier échec. Elle a permis le déploiement des premiers satellites espions, météorologiques, de navigation, et plus récemment, la Delta II a transporté les rovers martiens Spirit et Opportunity, la sonde mercurienne Messenger, et bien d'autres comme Dawn ou encore Deep Impact. Si ce fiable et vénérable lanceur prend sa retraite aujourd'hui, c'est que ses capacités sont de moins en moins adaptées aux besoins du marché qui ont beaucoup évolué ces dernières décennies. Et comme bien souvent, c'est aussi l'aspect financier qui pose problème, puisque la vieille Delta II ne fait plus le poids face à la nouvelle génération de lanceurs, dont la Falcon 9 n'est qu'un prémice. Voilà pour ce petit historique de la Delta II, et pour revenir à nos moutons, sa dernière mission s'est parfaitement déroulée, en dépit d'un léger retard au décollage. Elle a correctement déposé sur une orbite quasi-polaire d'environ 460 km d'altitude par 92 degrés d'inclinaison, sa charge utile d'1,4 tonne, le satellite ISAT-2. Tout comme son prédécesseur, opérationnel de 2003 à 2010, il aura pour mission de cartographier les régions polaires et d'évaluer l'épaisseur des couches de glace, un travail indispensable au suivi du réchauffement climatique qui sera réalisé grâce à un laser nommé Atlas. Après cette mission, le second étage de la Delta II s'est allumé une troisième fois pour déposer sur une autre orbite 4 CubeSat, puis a procédé à une quatrième et ultime phase de propulsion pour se désorbiter. C'en est donc officiellement fini de la Delta II, ou presque. Si vous rêviez d'en voir une en vrai, sachez qu'il n'est pas trop tard. Il en reste un modèle qui ne servira pas et qui sera donc assemblé puis exposé au Kennedy Space Center sur la côte Est des Etats-Unis pour que son souvenir lui survive. Et pour finir cette quinzaine de lancements, on prend maintenant la direction de l'Inde puisqu'on avait rendez-vous le 16 septembre au centre de lancement de Satish Dawan. C'est le PSLV ou véhicule de lancement de satellites polaires qui décollait pour envoyer vers une orbite, je vous le donne dans le mille, polaire, deux satellites de l'agence spatiale britannique construit par SSL. L'un d'entre eux, SSTL S1-4, réalisera de l'observation optique de la Terre en haute définition, tandis que l'autre, NovaSar 1, est un démonstrateur technologique. Il doit tester un nouveau type de radar à synthèse d'ouverture, également destiné à l'observation terrestre de haute résolution. L'ensemble pesait un peu moins de 900 kg, le lanceur indien, donc pu voler dans sa configuration la plus légère, sans booster, le premier et le troisième étage à propergol solide, ainsi que le second et quatrième héritage à propergol liquide, ont tous correctement fonctionné. Après à peine plus de 17 minutes de vol, les satellites se sont correctement déployés à 585 km d'altitude. C'était le 66ème lancement opéré par l'agence spatiale indienne qui attaque une période dense, puisqu'elle prévoit 9 vols dans les 6 mois à venir. Voilà pour les lancements orbitaux, et comme d'habitude, on fait maintenant un tour du côté suborbital. Peut-être le savez-vous, les start-up chinoises fleurissent en ce moment, et deux d'entre elles, parmi les plus avancées, ont chacune procédé à un lancement cette quinzaine. iSpace a ouvert le bal le 5 septembre, depuis le centre de Duquan, avec son lanceur mono-étage à propergol solide, baptisé Hyperbola 1Z. Il est monté à 175 km d'altitude, et a pu déposer trois charges utiles, dont une a été récupérée après une descente sous parachute. En avril, la compagnie avait déjà procédé au lancement d'Hyperbola 1Z, moins puissante, qui avait atteint 40 km d'altitude. Les objectifs à long terme de la compagnie sont notamment de développer deux lanceurs orbitaux, dont un réutilisable, ainsi qu'une navette suborbital. Pour servir ses ambitions, elle est parvenue à lever des fonds de 80 millions de dollars, rien qu'en 2018. Deux jours après, le 7 septembre, c'est OneSpace qui a emboîté le pas à iSpace au même endroit. Son lanceur OSX, lui aussi un mono-étage à propergol solide, a grimpé jusqu'à 35 km d'altitude, comme cela avait été demandé par le client qui a payé pour l'emport d'une charge utile dont on ignore la nature. Ce second vol de test fut également un succès, et a permis de tester des technologies qui serviront à son futur lanceur orbital, baptisé OSM, attendu dans les mois à venir. Pour servir ses ambitions, OneSpace également est parvenu à lever des fonds, plus de 120 millions de dollars. La concurrence bat donc son plein entre elle et iSpace, et ce, d'autant plus que les deux compagnies sont loin d'être seules. Parmi la dizaine de start-up du même genre en Chine, Landspace pourrait devenir la première entreprise privée chinoise à réaliser un vol orbital, grâce à son lanceur ZQ-1, censé pouvoir déposer 300 kg en orbite à 300 km d'altitude. Vous l'aurez compris, si le secteur public chinois bat tous les records cette année, le secteur privé pourrait bientôt lui emboîter le pas. Dans les autres nouvelles de ces deux semaines, ça a beaucoup bougé aussi du côté de Virgin Orbit et son lanceur aéroporté Launcher-One. Fin août, on a pu voir Cosmic Girl, le Boeing 747 de la compagnie, avec la nouvelle fixation qui permettra d'attacher le lanceur sous son aile. Il semblerait donc que les choses s'accélèrent, et c'est une bonne nouvelle pour la compagnie qui travaille discrètement en Californie depuis près de deux ans. Elle affiche déjà un carnet de commande de 400 millions de dollars, avec plusieurs douzaines de missions prévues officiellement. Son modèle, c'est donc un lanceur aéroporté de 21 mètres de long pour 26 tonnes, et composé de deux étages à ergols liquides. Launcher-One serait capable de placer 500 kg en orbite basse équatoriale, ou 300 kg en orbite héliosynchrone à 500 km d'altitude. L'un de ses avantages réside dans son largage à 10 km de haut, ce qui lui évite d'avoir à consommer du carburant pour traverser la partie la plus dense de l'atmosphère. Le départ depuis un avion présente également l'avantage de pouvoir se faire à différentes latitudes, et donc d'accéder plus facilement à des orbites d'inclinaison différentes. On sait d'ailleurs déjà que l'aéronef pourrait décoller depuis différents points du globe, notamment en Floride, à Hawaï, à Porto Rico, et même en Angleterre. Et tout cela, Virgin Orbit le propose à un prix plus qu'attractif de 12 millions de dollars seulement. La compagnie de Richard Branson a donc une véritable carte à jouer sur le marché en pleine explosion des smallsat. On part déjà d'un objectif de production d'environ 24 fusées par an, ce qui est bien entendu très ambitieux, mais pas totalement irréaliste, puisque 90% du lanceur est fabriqué par la société elle-même en Californie et repose en partie sur de l'impression 3D. Quant à savoir quand aura lieu le premier vol, il est encore trop tôt pour le dire, on sait seulement que le moteur Newton 3 du premier étage et le Newton 4 du second ont déjà réalisé des tests poussés et concluants. La prochaine étape, qui ne devrait d'ailleurs plus tarder, ce sera un test captif. Cosmic Girl réalisera des vols avec un lanceur rempli d'eau à la place du carburant pour simuler son véritable poids. Après cela, devraient avoir lieu les premiers essais de largage de Launcher One. Ce qui est sûr, c'est que tout ça devrait pas mal bouger d'ici la fin de l'année. Dans un tout autre registre, la ministre des Armées française Florence Parly a tenu une conférence de presse le 7 septembre qui a quelque peu fait parler. Elle y a déclaré qu'en 2017, le satellite de télécommunication militaire franco-italien Athénaphilus aurait été espionné par le satellite russe Lucholimp. Il y a plusieurs choses à dire de cette déclaration. Il faut d'abord s'intéresser aux faits. Jonathan McDowell, un astronome et commentateur avisé de l'activité spatiale, a reconstitué le comportement du satellite Lucholimp à partir des données de Space Track, un système américain de catalogage des objets artificiels dans l'espace. La première chose qu'il est importante de relever, c'est qu'Athénaphilus et Lucholimp se trouvent en orbite géostationnaire, une zone finalement très petite, puisqu'il s'agit d'être à 35 796 km de la Terre, à un ou deux kilomètres près, sur une inclinaison quasiment nulle par rapport à l'équateur. On compte près de 300 satellites sur cette orbite et ils sont donc assez logiquement très proches les uns des autres. Lucholimp, lui, a été lancé en 2014 et il a depuis réalisé plusieurs manœuvres pour changer une quinzaine de fois d'emplacement sur l'orbite géostationnaire. Jonathan McDowell a extrait ce graphique où la ligne rouge correspond à l'emplacement d'Athénaphilus et la ligne bleue à celui de Lucholimp. On y voit clairement que le satellite russe a changé d'emplacement en octobre 2017 et s'est ainsi retrouvé très près du satellite franco-italien. Mais maintenant, si on rajoute en vert tous les autres satellites dans ce coin de l'orbite géostationnaire, on se rend compte que la notion de proximité est toute relative et que Lucholimp était par exemple plus près du satellite Pacstar 1R. Au final, il ne se serait jamais approché à moins de 85 km d'Athénaphilus selon les données disponibles. Si je vous dis tout cela, c'est pour illustrer qu'il est impossible d'accuser preuve à l'appui la Russie d'avoir espionné notre satellite. Potentiellement, Lucholimp a tout à fait pu passer à cette proximité relative d'Athénaphilus simplement parce qu'il a réalisé une manœuvre pour rejoindre un autre emplacement. Les Russes bénéficient donc d'une sorte d'alibi qui leur permettent de se défendre officiellement. Mais en réalité, officieusement, la manœuvre ne trompe personne puisque l'historique de Lucholimp montre qu'il s'est déjà approché d'autres satellites de cette manière et même à 85 km, il aurait eu la possibilité de capter les communications qui transitaient par le satellite franco-italien. Finalement, ce qui est intéressant dans tout ça, ce n'est pas la tentative d'espionnage en tant que telle puisque cela fait belle lurette que les nations s'espionnent dans l'espace, les Russes autant que les Américains. Il n'y a donc dans cet événement rien d'exceptionnel. Non, ce qui est intéressant, c'est justement qu'on en ait parlé. Puisque les tentatives d'espionnage sur Terre et dans l'espace sont nombreuses mais elles ne font pas l'objet d'une déclaration à chaque fois. On peut dès lors imaginer que la ministre des Armées voulait en fait envoyer un message fort à l'international car cette tentative d'espionnage n'a pas été révélée par les moyens techniques de nos alliés américains mais par nos propres moyens. C'est le système GeoTracker, opéré par Ariane Group qui a permis de suivre et révéler les agissements de Lucholin. Et il se trouve que ce système est extrêmement récent puisque cela fait à peine un an qu'il est entré en opération. Le commandement interarmé de l'espace et Ariane Group ont conclu le contrat en automne 2017. Avec un réseau de 6 télescopes répartis autour du globe, Ariane Group offre aux armées une surveillance des orbites moyennes et géostationnaires tandis que l'orbite basse est toujours surveillée par l'ONERA, l'Office National d'Études et de Recherche Aérospatiale. La révélation publique de cette tentative d'espionnage par Florence Parly est donc probablement aussi une sorte de coup de com'. Elle a rappelé au monde que la France se dote des moyens nécessaires pour entretenir sa puissance spatiale de manière indépendante. A cet égard, le message s'adressait donc probablement autant aux Russes qu'aux Américains. Voilà pour l'actualité des dernières semaines, Starcommand over ! Maintenant, je ne passe pas à la rubrique des chiffres et des lettres car les infos que j'y donnais avant avaient tout autant leur place dans les actualités globales et c'est plus facile pour moi de les intégrer au reste plutôt que de les différencier un peu artificiellement. Par contre, je me suis rendu compte que certaines infos ne méritaient pas forcément que je consacre énormément de temps à les recontextualiser ou à les analyser soit parce qu'elles se suffisent à elles-mêmes soit parce que j'en ai déjà parlé ou en parlerai plus en détail à un moment plus judicieux. Mais ça n'empêche que ces infos, elles peuvent vous intéresser surtout si vous me suivez ou que vous suivez l'actualité spatiale régulièrement et que vous êtes donc au fait de certains sujets qui évoluent sur le long terme. Je vous propose donc de vous les présenter sous forme d'ultra-brèves en 2-3 phrases maximum. C'est donc parti pour les ultra-brèves de cette quinzaine ! À Cap Canavera, le crawler qui devra transporter le SLS jusqu'à son pad de lancement a effectué avec succès un test de roulage après plusieurs années d'assemblage. Il lui a fallu deux jours pour couvrir les 6,6 km jusqu'au pad 39B avant d'aller se garer dans le VAB, le bâtiment d'assemblage. Il semble donc prêt pour transporter le futur lanceur lourd de la NASA qui, lui, ne le sera pas avant deux ans. Du côté de SpaceX, nous n'aurons vraisemblablement pas de nouveaux vols de Falcon Heavy cette année. Le prochain a été repoussé officiellement au 30 novembre, mais des responsables de la charge utile ont assuré que le vol ne pourrait pas avoir lieu avant 2019. Et pour la Big Falcon Rocket, Elon Musk tenait une conférence de presse le 18 septembre pour annoncer les dernières avancées. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais si vous ne tenez pas en place, Hugo Lisoire en a fait un bref résumé dans sa dernière vidéo. Les Émirats Arabes Unis ont désigné les deux premiers astronautes de leur histoire parmi 4000 candidats. Hazaha Ali Abdan Khalfan Al-Mansouri, qu'on abrègera Hazaha Al-Mansouri, et Sultan Saïf Moufta Ahmad Al-Niadi, ou Sultan Al-Niadi, sont respectivement pilotes de chasse et docteurs en informatique. Ils vont maintenant se préparer en Russie pour aller sur l'ISS en avril 2019 avec la mission Soyuz MS-12. Reste à savoir lequel fera partie de l'équipage principal et lequel restera au sol avec celui de réserve. L'origine du trou dans une capsule Soyuz à marée à l'ISS qui a causé une fuite reste un mystère, quoi qu'en disent les médias de tous bords. De nombreuses hypothèses plus farfelues les unes que les autres circulent, parfois alimentées par Dmitri Rogozin, l'excentrique directeur de l'agence russe Roscosmos. Qu'elles accusent les Américains, les Russes ou qui que ce soit d'autre, toutes ces théories ont un point en commun, elles ne sont fondées sur rien. Une commission d'enquête a été créée par Roscosmos et aucune explication n'est à privilégier tant que ces conclusions ne seront pas révélées. Les astronautes sont eux toujours en sécurité. Le carnet de commande d'Ariane 6 commence doucement à se remplir et compte désormais 8 missions. Ariane Espace a annoncé la signature d'un joli contrat avec la société de télécommunications Eutelsat pour qui Ariane 6 devra placer 5 satellites en orbite de transfert géostationnaire d'ici à 2027. Et à ce gros contrat s'ajoute une mission pour le compte du renseignement militaire français. Ce sont de bonnes nouvelles puisque pour être rentable, le futur lanceur européen devra réaliser chaque année 6 missions pour des clients privés et 5 pour des institutions européennes. Sachant que ces dernières années, Ariane 5 ne réalisait en moyenne que 5 ou 6 vols par an. Le premier vol d'Ariane 6 est prévu pour 2020. La sonde Ayabusa 2 en orbite autour de l'astéroïde Ryugu, actuellement à 2 unités astronomiques de la Terre, a dû stopper un test de descente. L'engin japonais a quitté son emplacement de parking à 20 km du rocher et devait théoriquement descendre jusqu'à 40 m pour simuler son futur atterrissage. Mais à cause de difficultés à estimer son altitude, le test a été interrompu à 600 m et la sonde est revenue à son orbite de 20 km. Dans un mois, elle libérera l'atterrisseur franco-allemand Mascotte qui ira se poser sur Ryugu. Je vous mets dans la description un lien vers le site de l'Ajaxa qui diffuse les images réalisées par Ayabusa 2. Elles en valent le détour. La capsule Orion de la NASA a enfin terminé une décennie de tests de ses systèmes de parachute. Après des débuts laborieux, plusieurs échecs et une vingtaine de largages depuis un C-17, les derniers tests se sont révélés concluants à l'image de ce dernier essai réalisé début septembre. Orion devrait donc être qualifié pour pouvoir partir à temps avec le premier vol de démonstration non-habité du SLS. Voilà pour les ultra-brèves de cette quinzaine et pour finir, on passe au tableau des départs de la fin du mois. Peut-être, l'aurez-vous remarqué, le cargo japonais HTV censé ravitailler l'ISS n'a pas décollé comme prévu la semaine dernière. D'abord retardé à cause des conditions climatiques, puis par un problème technique sur le système propulsif du second étage, le lanceur H2B est resté cloué au sol. Après analyse du souci, le lancement a été reprogrammé au 21 septembre à 20h15. L'autre vol de cette fin de mois a lui aussi été repoussé quelques fois avant d'être programmé finalement le 25 septembre à 23h53. Il s'agit du centième vol d'une Ariane 5, le VA-243, qui devra déposer en orbite de transfert géostationnaire deux satellites. Ce sera forcément un vol hautement symbolique pour Ariane Espace et son lanceur emblématique de ces dernières années qui se rapproche doucement des 116 vols réalisés par Ariane 4. Et voilà, c'en est fini de ces brèves spatiales de la première moitié de septembre. J'espère qu'elles vous auront plu et informées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir par les pouces et surtout les commentaires que je lis tous à chaque fois avec grand plaisir. J'espère également que ce nouveau format bimensuel et plus court vous plaît. En ce qui me concerne, je verrai sur le long terme et ça me semble effectivement plus tenable et même plus logique de faire ça aussi régulièrement. N'oubliez pas de vous abonner pour être alerté quand je réalise un live à l'occasion d'un lancement et pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, j'y traîne assez régulièrement pour relayer l'actualité spatiale et la commenter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Arthur pour Space Oddity. Portez-vous bien et Blue Sky ! Sous-titrage ST' 501